Et bien bonjour à tous et à tous et à tous c'est Radio j'espère vous allez bien moi ça va super bien je suis hyper content de vous retrouver pour ce nouveau vlog d'amis Un vlog qui était très attendu sur ma chaîne alors je vous avais fait un vlog sur la plantation des melons en début d'année Et du coup vous étiez très nombreux à attendre la vidéo sur la récolte Alors il faut savoir que les melons les ramassent tous les jours du lundi au lundi il n'y a pas de jour aussi qu'on ramasse pas Alors ça peut arriver que des fois on ramasse pas quand il fait pas beau ou si vraiment il n'a pas beaucoup le dimanche des fois on peut se permettre de pas ramasser Sinon c'est tous les jours les amis donc là je suis en train de filer donc je ramasse pas les melons Mais il y a ma soeur et mon père qui sont en train de ramasser donc au total il faut savoir qu'on est 3 à ramasser les melons Donc pour vous expliquer là on est environ vers plus de la moitié de la saison donc c'est pour ça qu'il y a plein de planches qui sont déjà ramassées Si vous voyez les melons je vais vous montrer regardez il y a les melons juste derrière moi Ça c'est des melons lisses les amis les melons lisses donc on a plusieurs variétés on commence avec des melons lisses Après on finit avec des melons écrits ou brodés c'était pas comment vous dites Les melons brodés les amis c'est des melons écrite en fait sur la peau c'est à dire qu'elles sont pas toutes lisses tout simplement Donc voici les melons lisses alors oui il reste plus grand chose amis il reste plus grand chose Parce que mon père les a broyé mon père a broyé les melons parce que ben on a ramassé tout on a fait le tour de tout Il y a tout et tout a été déjà ramassé donc on les broie donc c'est terminé Donc ça c'est la première planche la planche numéro 1 qui nous a fait commencer la saison environ vers le 20 juin Je vais vous montrer comment on fait pour ramasser les melons les mettre dans les seaux ensuite les mettre dans les palox Et des palox au fourgon après les livrer à la coopérative Donc du coup on a ciré de chaque côté avant la rangée du milieu ou pas au tracteur Donc là voilà les amis comment ça se récolte donc il y a ma soeur forcément derrière qui ramasse les melons En fait on utilise un bâton on utilise un bâton pour du coup enlever les feuilles parce que les feuilles enfin les melons mûrs sont cachés par des feuilles Donc on se sert du bâton un petit bâton en bois qu'on a pris pour enlever les feuilles Une fois que c'est fait le melon ben forcément on le coupe et ensuite on le met dans le saut Et le saut en fait une fois que le saut est plein on le ramène dans la raie ou pas ce tracteur Et ensuite quand tous les sauts de la raie sont pleins du coup on ira les vider avec le tracteur et le palox Il faut environ mettre entre 28 et 30 sauts dans le palox pour que du coup le palox soit plein Là les amis le jour où c'est que je tourne la vidéo c'est une journée vraiment très 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 calme Parce qu'on a eu des jours vachement plus compliqués en fait par jour environ on ramasse entre 2 et 3 palox Dans la grosse saison c'est à dire quand il y a plusieurs planches qui font beaucoup de melons en même temps On peut arriver à du coup 5 voire 6 palox maximum Après nous on est des petits producteurs donc ça va Mais après il faut savoir qu'il y a des gros producteurs qui font environ 300, 400, 500 hectares de melons Et qui du coup quand tous les melons arrivent mais forcément il y en a trop et on est en surproduction Et les prix se cassent la gueule Il faut savoir qu'on a des planches de melons et des planches de melons en fait c'est des groupements de melons Quand la planche numéro 1 commence à produire des melons la planche numéro 2 est encore en train de pousser Et quand la planche numéro 1 est terminée on a ramassé tous les melons Environ on met 10 jours pour ramasser tous les melons d'une planche La planche numéro 2 se met en route La planche numéro 3 du coup va pas tarder à arriver aussi Donc en gros pour vous dire il y a des melons tout le temps Je sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit Mais en gros il y a des melons sur toutes les planches tout le temps Donc au total je vois qu'on a environ 8 planches de melons Donc les amis je suis avec ma sphère elle va vous expliquer comment on reconnait que le melon est mûr sur un pied Et qu'on peut le récolter Alors tout d'abord il faut que le melon il tourne vers le jaune il soit tournant Il faut que le pédoncule il soit décollé Donc on peut le voir ici Le pédoncule c'est du coup la queue du melon qui se décolle quand le melon est mûr Regardez les amis on voit beaucoup mieux le pédoncule se décoller On voit bien que ça se décolle donc ça ça veut bien dire que le melon est mûr et qu'on va pouvoir le récolter Donc du coup il faut que le melon on vire un peu vers le jaune après ça dépend souvent les variétés Pareil il y a des variétés comme par exemple l'arcade C'est une variété que mon père fait qui a par exemple le melon peut être jeune comme un citron Mais la queue enfin le pédoncule ne se décollera pas ça dépend des variétés Donc voilà et ensuite il y a quoi d'autre qui fait que le melon est mûr Mais il faut regarder la feuille il faut qu'elle soit jaune Voilà bon et bien merci Sarah Et bien de rien Je vais continuer mon petit tour Regardez donc là par exemple j'arrive sur du coup le pied de melon regardez il y a plein de feuilles vertes Et ici je sais pas si on peut voir il y en a une qui vire un petit peu au jaune Je sais pas si ça se voit Ça veut dire qu'à cet endroit là il y avait un melon qui était mûr Après ça dépend de forcément plein de variétés Donc je vous mettrai un plan au drone Vu du haut avec toutes les planches des melons Comme ça vous verrez toutes les variétés Et du coup toutes les planches Et où c'est qu'on a les niveaux de toute la récolte On s'approche vraiment de la fin de la récolte Donc comme j'ai dit malheureusement à cause de la canicule Il se peut qu'on finisse du coup la récolte Pas du coup mi-octobre mais plutôt fin septembre Même voire mi-septembre Donc voilà Bon allez c'est parti du coup Moi j'ai pris mon petit sécateur et mon petit bâton Et je vais aller couper quelques petits melons Et on se retrouve juste après pour commencer du coup à les charger Du coup dans le petit Palox Allez à tout de suite les gars Si jamais cette vidéo vous a appris quelque chose que vous connaissez pas N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu Ça fait très très plaisir et ça m'encourage beaucoup Donc encore une fois merci beaucoup à tous ceux qui le feront Donc les amis voici les Palox C'est des grosses caisses bleues en fait C'est qu'on peut mettre environ entre 28 et 30 sauts Pour ramasser les melons les amis on se sert du petit Kubota Le M6040 que d'ailleurs vous êtes très nombreux à me dire Mais si ça vous on ne le voit jamais dans tes vidéos Et pourtant c'est le tracteur qu'on se sert le plus souvent dans l'année Il faut savoir qu'il y a quelques jours on a ramassé le tabac Donc le tabac il n'a plus Le tabac est terminé On a terminé le tabac du coup hier Et là donc le tracteur là on s'en sert tous les jours Il est environ 2700 heures Donc c'est un tracteur qui est assez récent dans la ferme Ceux qui ont remarqué il manque une porte effectivement Elle n'est pas cassée mais on l'a enlevée Parce que c'est juste en fait hyper chiant On descend il y a moins du tracteur tout le temps Donc on préfère l'enlever parce que sinon elle se casse Et il y a déjà eu des cas comme ça Ma soeur pourrait témoigner Regardez par exemple ce melon là Il a été oublié Lui il est vraiment jeune Et en fait ces melons là C'est souvent les melons qu'on retrouve dans les magasins Et on se demande pourquoi vous achetez ça Parce que nous on ramasse ces melons Les melons là comment ils sont La couleur qu'ils ont C'est des melons qui sont pas jeunes Ils sont pas verts Ils sont juste bons pour manger en fait Et dans les magasins En fait ils sont dans des frigos pendant quelques jours Et au final les melons qu'on voit dans le magasin Ils sont tous dégradés Ils sont moches Ils sont tous jaunes Il y en a qui ont même des petits pets dessus Regardez les melons que je vous ai montré Il y a un melon que je vous ai montré Qui était un petit peu Qui était mangé par une souris Bah tout simplement le melon là En fait c'est un melon qui est passé en deuxième choix C'est à dire qu'on le vend pas Il est pas vendable Il sera refusé dans tous les cas si on l'envoie Si la souris l'a mangé C'est que c'est des melons qui ont beaucoup de sucre Donc des melons qui ont beaucoup de sucre C'est des bons melons Donc on peut les manger Mais juste malheureusement ils sont pas vendables Donc là les amis Mon seau est plein regardez Donc en fait j'ai de la chance Parce que je me suis mis dans la bonne rangée Donc du coup j'ai juste à faire Juste à prendre le petit seau Et le poser là Là il fait beau On a de la chance Mais quand il fait pas beau Et que t'es à l'autre rangée Et que tu dois marcher dans la boue Parce qu'il y a de la boue partout Et la mienne dans la bonne range Je vous dis c'est la catastrophe D'ailleurs petit extrait les amis Il y a 2-3 jours On sait qu'il faisait pas du tout beau Et genre vraiment on devait ramasser Parce qu'il y avait beaucoup de melons Donc on devait ramasser Même quand il pleuvait Et je vous avoue Que c'était un petit peu compliqué Parce qu'on avait de la boue Dans tous les pieds Enfin c'était un peu compliqué Du coup je vous montre ça Bon les amis Là on est quelques jours Avant le tournage de la vidéo Que vous êtes en train de voir Il est en train de pleuvoir Et je voulais juste vous montrer Comment ça se passe quand il pleut Je vous avoue que c'est un petit peu la merde Parce que vraiment quand vous marchez Par exemple ça c'est hyper chiant Vous arrachez tout Avec le tracteur dans les rames de melons Le tracteur passe ici Mais du coup comme il y a de la boue Dans tous les pneus Ça arrache tout Ça soulève les pieds Enfin bref c'est un peu le bordel Voilà Heureusement il n'y a pas beaucoup de melons Donc du coup pour savoir On ramasse le minimum possible Juste les deux planches ici Après le reste qui est derrière Il n'y en a pratiquement plus Donc ça ne vaut plus le coup de ramasser Donc voilà Donc on fait le minimum possible On va faire attention Surtout de faire gaffe De ne pas tout arracher Et vu qu'aujourd'hui Il n'est pas censé faire très beau Logiquement demain Il n'y aura pas beaucoup de melons Donc voilà On verra même Si c'est encore mouillé On ne passera même pas dans le champ Donc voilà Donc là les amis Du coup je suis avec Mathien Encore une fois On vient de tomber Du coup sur un melon type Qu'on retrouve souvent Regardez les melons Il y a un trou En fait il y a un trou ici Et un trou là Juste à cause de ça Les amis Ça voudra dire Qu'on ne pourra pas vendre le melon Alors que c'est juste Un verre qui a fait son trou Et qu'il est parti Bon vous allez dire C'est dégueulasse Mais non Enfin vous coupez Et c'est bon Donc en fait Ça va passer un melon déchet C'est pour ça que les melons On va autant les garder On préfère les garder Parce qu'au final Les melons on les a ramassés Ils sont aussi bons C'est pas parce qu'il y a un trou Qu'il est pas bon Donc voilà On les garde C'est pour ça que vaut mieux Acheter des melons Chez les producteurs Bon du coup les amis Ça y est J'ai terminé ma ranger Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Commencer à charger les melons Je vais vous montrer Comment ça se fait Comment on les trie Comment on garde les bons Comment on garde les mauvais Et ensuite on ira amener Du coup les palocs Quand les deux palocs seront pleins Parce que du coup Je pense qu'aujourd'hui On aura un palocs et demi De palocs Donc c'est vraiment une petite récolte Vraiment j'ai fait la vidéo Quand il y avait le moins de melons Ce qui est normal Parce que quand on est en pleine saison Je peux pas me permettre De faire une vidéo Parce qu'on perd énormément de temps Donc allez c'est parti Je vais vous montrer Comment ça se passe Pour mettre les melons dans le palocs Donc là voilà Vous voyez comment ça se passe Les melons on les met dans le palocs Et les mauvais on les met dans les caisses Juste ici Qu'on gardera tout juste pour nous Bon les amis Et ça y est le premier palocs du coup Il est rempli pratiquement à fond On va récolter du coup La deuxième planche Donc il faut qu'on change de palocs Donc je vais poser le palocs par terre Et je vais en prendre un nouveau On change de palocs les amis Je vais reprendre le deuxième Et on va ramasser du coup la dernière ligne Donc là les amis ce qu'on va faire C'est que les palocs se ramasser Et on va aller mettre un sur l'autre Alors oui on a un manito à la ferme Mais on a préféré prendre ça C'est beaucoup plus pratique C'est pas droit du tout Bon du coup les amis j'ai passé le tracteur à mon père Il va le prendre pour aller mettre ça dans le fourgon Donc là les amis on arrive du coup Donc là comme vous voyez Il y a une petite chambre froide juste ici C'est ici qu'on stocke les melons le dimanche Souvent quand on les ramasse C'est que du coup la coopérative n'est pas ouverte Parce que des fois elle est pas ouverte tout le temps le dimanche Donc là du coup on met ça dans le fourgon Il peut en rentrer 6 au total Je sais pas si vous voyez Mais du coup sous l'hangar là il y a du tabac Donc j'ai pas fait de vidéo cette année sur le tabac Mais ceux qui ont envie de voir comment ça se récolte N'hésitez pas à aller la voir Il y en a 2 sur ma chaîne Donc là mon père va prendre le fourgon Et va amener ça à la coopérative Donc c'est le dépôt où c'est que les melons seront ensuite conditionnés Et donc voilà ici du coup la chambre froide des amis Avant c'était sur un camion C'est juste un gros bloc sur un camion On l'a juste mis par terre Donc voilà ça fait du froid Et ça garde bien les melons au frais Voilà comment c'est à l'intérieur Voilà on y met des melons On y met des tomates On y met un petit peu tout Donc on peut garder ça du coup plusieurs jours Avant donc des fois on y met même des palots Parce que du coup il y a une grande porte Je vais vous montrer Il y a une grande porte tes amis qui s'ouvre En fait juste ici C'est que du coup comme je dis avant C'est un camion Il y a une grande porte ici Donc on y recule avec le tracteur Et on peut y mettre du coup même Un ou deux palots Un palots en général Ou par exemple quand on avait ramassé du coup Sept palots Il a rentré que six dans le camion Et on va pas refaire juste un voyage Donc voilà Et donc voici les amis le petit Kubota Voilà je le montre pas souvent Mais voilà c'est un petit tracteur Franchement super bien Il est tout petit Donc mon père la chaussée En gros un peu plus étroite Donc en vrai il tourne hyper bien C'est un tracteur qui fait tout à la ferme Donc en plus c'est le tracteur qu'on utilise Le plus dans la ferme Mais c'est celui que vous voyez au moins sur Youtube Mais bon voilà En vrai c'est un très bon tracteur Donc on va un petit peu commencer à l'intérieur Mon père compte le changer Il voulait prendre un tracteur en fait sans cabine Et surtout sans porte qui s'ouvre Vous savez les portes qui s'ouvrent Comme ça là On peut un petit brin des portes qui s'ouvrent Et qui se mettent devant Comme le Renault 751 Regardez les amis les melons du coup Qui sont pas ventables Mais qu'on garde du coup Qu'on peut donner Ou même juste manger pour nous Donc ça c'est des melons Qui ont été mangés par des souris Donc ici il est fendu Donc en gros il a éclaté Ce qui a eu trop d'eau en général Donc il éclate Mais justement Il n'y a rien de mauvais Mais du coup C'est juste que c'est moche à vendre Donc là Et du coup ils ne le vendent pas Voilà les amis J'espère que ça vous aura plu Cette petite vidéo J'étais hyper content de la faire N'hésitez pas Si vous aimez A laisser un petit pouce bleu Et s'il y en a qui ont des commentaires J'essaierai d'y répondre Parce que c'est quelque chose Que je maîtrise à peu près Les melons Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Que ça vous a appris des choses C'était le but en tout cas Voilà c'était Starvio A la prochaine Allez Ciao tout le monde